ce sont les intercepteurs ok donc on a deux régiments supplémentaires c'est plutôt cool l'agresseur on l'a perdu mais je vais me garder une place quand même on sait jamais donc on va réfléchir parce que on ne sait pas ce qui nous attend donc là on est dans une zone radio active je sais pas ce que ça va donner mais ça pue du cul déjà à moins qu'ils vous poussent des bras supplémentaires des têtes supplémentaires voir autre chose mais je ne m'étendrai pas sur la question bref on a huit points donc là les drag notes ils ont 20 points de plus les îles là ils ont 20 points de plus avec ça ou encore ajouter des points supplémentaires ici les compagnies de la mort ah il y en a dans le jeu je savais pas alors déjà on va voir un peu ce qui pourrait nous être utile à l'heure où on parle 10 points de vie ça serait vraiment pas déconnant sur le incinérateur plasma en vrai j'ai tellement envie de prendre le lanceur lourds à l'eau l'incinérateur lourds à plasma pour booster les blasters on a vu qu'ils sont très utiles contre les gros monstres je pense que c'est pas un mauvais investissement en faisant ça en vrai et ils ont un bonus de perforation au niveau 5 quand on aura 5 là ok je vais prendre le lourd le lourd incinérateur à plasma ensuite je vais rajouter 10 points de vie aux agresseurs je vois qu'ils mangent trop lors des batailles donc c'est pour ça que je le prends il me restera encore un point que je n'ai pas peut-être que la prochaine mission je prends dans la pression de la portée de champ enfin une petite sauvegarde donc je continue le stream un bien sûr zone radio morte zone radio active mortis donc là la mission là elle est bouclée pour ceux que ça intéresse qu'ils auraient pas vu le début de la campagne j'ai fait j'ai redécoupé sur youtube dans la playlist associée donc si vous voulez aller voir n'hésitez pas je vous y invite bon bah let's go c'est quoi J'ai l'air de l'air de l'air, et je me sens que les fists de cette machine de guerre. Le bruit de l'air 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 de l'air. Il ne dit rien, mais il est une présence tout le même. Il n'est pas une synaptique aberration, mais à l'Helkalion, il doit être. Pour ce qui me a plus d'autre? La zone rective a l'air de l'air de l'air de l'air de l'air de l'air de l'air. Les choses ne sont plus insidieuses que cause le mort de l'intérieur. Cette vérité, je le connais bien. Zonoractive Mortis, Bal Prémus et Bal Secundus sont les deux lunes qui orbitent autour de la planète mère des Blood Angels Bal. On dit que ces deux lunes abritaient des civilisations très avancées jusqu'au moyen âge technologique. Alors, civilisation avancée, je ne suis pas un expert du Lord 40K, mais j'en vois deux possibles. Parce que je sais que les taux, ils étaient bloqués dans une espèce de période, et que quand ils ont eu le contact des espèces marines ou de la garde impérale, un des deux, ils ont avancé technologiquement. Après, pourquoi pas imaginer des nécrons, mais bon, il n'y en a pas pour le moment. Bon, ça peut être une théorie, encore une fois, je le dis bien, je ne suis pas un expert. On sait peu de choses sur ces deux civilisations précurseurs, bien qu'ils soient largement admis que leurs conflits combattus avec des armes nucléaires et virales sans précédent, a causé l'apparition des zones radioactives mortives, ce qui marque effectivement la surface de Bale-Secondus. Nous avons une taille d'armée de 1300, 5 crédits de récompense pour le QG et le Predator-Bale. C'est un char d'assaut, ça. C'est un blindé. Ça, ça pourrait nous être utile dans l'avenir, effectivement. En avoir un ou deux sous le coup dans l'armée, ça va donner du peps à notre formation. On poursuit. Nouvelle mission. C'est parti. Ok. On a 1300 points d'armée et 145 points de dépassement là où on parle. Alors, je vais retirer une unité d'Inceptor et il me faudrait une unité à 70. J'ai retiré l'un des intercesseurs. J'en ai combien logiquement ? J'en ai une, j'en ai deux, j'en ai trois, j'en ai quatre. Je pense que trois unités, ça suffira. Et là, on a notre compte tout pile. On a quand même quatre véhicules, ce qui n'est pas dégueulasse. Je vais regarder un petit peu la map, comment on l'est fait, tiens. Donc, c'est du sable. Du sable, ça, c'était bien au début de la map. Oh, il y a beaucoup de zones radioactives. D'accord. Et c'est grand quand même. Et ils se sont éclatés quand même sur la taille des cartes. C'est pour un petit studio de cette qualité. Bah, je dis GG quand même. Est-ce que... Je me demande si on aura des bonus avec les zones de radiation ou pas. Je préfère pas me poser de questions, vous allez me dire. Bon. Localisez l'archiviste et récupérez ses géno-germes. Vous allez voir, il va être coincé dans un coin que je ne m'y attends même pas. Bon, qui prend les paris ? Qui dit qu'il est là ? Alors, déjà, je vais me mettre à deux mouvements ici. Oh, putain. Déjà des Vénome Trop. Je... Eh, les Vénome Trop. Et là, on a quoi ? Ah, c'est des guerriers de Coracor, ça va. Bon, ça, c'est déjà pris. Frère Kandar. Ah oui, deux, trois. Trois nuits de Vénome Trop, bien sûr. Vous n'êtes pas fous, non ? Bon, il y en a un de one-shot. Tu peux me one-shot un autre, s'il te plaît ? Ah, bon, bah... Je vous présente la machine de guerre la plus puissante que j'ai à l'heure actuelle, le frère Kandar. Bon, on va essayer de prendre la colline, déjà. Ah non, ils prennent des dégâts supplémentaires. Ah, c'est bon à savoir, ça. Vigilance. Lui, il est hors de portée aussi. Justement, on va les laisser venir, on va voir comment ils vont réagir. Alors, vous... Donc, en gros, vous m'évitez de se retrouver dans ces zones, très clairement. Je vais me mettre sur la hauteur, j'espère que j'aurai un petit bonus de toucher. Quoi qu'ils sont plus en hauteur, tu vas me dire. Eh, 65% ? Je dis pas non. Êtes prêts ? Sinon, les gens, pour ceux qui sont là... Quelle est votre race préférée dans l'hiver 40K ? Juste pour que vous hésitez pour faire un petit sondage. Bon, je veux peut-être surprendre des gens, ou pas, mais bon, moi, ma favorite, ce serait les necrons. Bon, alors, vous ne me demandez pas pourquoi. Ceux qui me connaissent, vous comprendrez pourquoi les necrons. Donc là, on va faire ça. On va faire gaffe, quand même, parce que je me méfie d'un encerclement, un truc comme ça. Donc là, on a deux Venom Trop d'abattu sur les huit. Bon, c'est pas grand-chose, mais pourquoi pas ? Oh, il prend une double dommage. Oh, c'est trop bon. Peut-être vigilance. Lui, on va le ramener au centre. On va ramener notre Dragnoot. On va se méfier d'un... D'éventuel flanking. Lya est très vicieuse, pour ceux que ça a intérêt, pour ceux qui ne le sauraient pas. Mais pourquoi pas tenter... Tenter d'en amoucher, allez. Bon, ils sont un peu plus entamés, mais bon, c'est pas grand-chose. Un Dragnoot en renfort, ici. Admettons... Toi, là. Tu peux rien toucher, hein, non. Voilà. Voilà. Attends, t'as pas tiré, toi, encore ? T'as pas tiré, tu m'as dit. Ouais, 17%, ça vaut pas le coup, clairement. Pour peut-être les achever, pourquoi pas. Dommage, mais bon. On a fait le boulot, quand même. Donc, on a une bonne partie de l'arme en surveillance. Wow. Ils ont mangé, hein. Oh, joli. Non, franchement, très, très joli nettoyage, ici. Donc là, ils ont mis du poison. C'est quoi, de ce truc ? Épine dorsale. Oh, oh. Bon, ça va, il a tenu bon. Où est-ce qu'il peut être ? Eh, bien sûr, il y en... Oh, oh. What ? Ah, putain, mais où est-ce qu'il est le corps du gars, quoi ? Et on a déjà un qui a mouché, putain. Je veux déjà aller là. Bon, c'est un Dragnoot. Putain, l'enflure, il s'est caché derrière le rocher. Il peut nous tirer dans le dos. Ok. On va aller vers l'avant. On va essayer de faire en sorte que le Dragnoot puisse s'occuper de ça. Il est dans la zone radioactive ou pas ? Non, il ne l'est pas. Il a combien de points de vie ? Il a 250. Par contre, eux, je ne sais pas s'ils sont dans la zone... Ok, c'est déjà ça de pris. Je vais essayer de me mettre là, derrière ce rocher. Est-ce qu'il a la vue ? 85%. Ça fait du 120 à 142 dommages. 85%, je le prends. Pas mal, très bon shot, mid-life. Ça fait plutôt plaisir. Les autres lance-plasmas, ils sont où ? Ils sont loin. Alors, admettons. 46%. Si je te mets là, toi, tu passes à 55. On va tenter. Allez, on le prend. Ça fait mal, ces machins-là. Par contre, là, on va faire gaffe. Ah, dommage. On va lancer 3 unités d'agresseur, ici. Euh, est-ce que tu peux les... Bon, on va tenter d'amocher cette épine dorsale de merde. Pas mal. Bon, 36. Il y en a déjà eu 2 de morts, c'est bien. Ils peuvent toucher à 51% d'ici. Allez, on tente de charger. Alors, nous, il y en a 3 qui perdent des PV. Aïe. Eh, franchement, c'est du beau dégât, là, pour 51%. Je vais juste les avancer un peu pour pas qu'ils perdent trop de dégâts, non plus. Là, les plasmas, ils font le boulot. Ça fait plaisir. J'essaie de me repositionner ici. C'est un risque que je prends, j'en ai conscience, mais pourquoi pas. Ah, et je peux pas... Je peux pas tirer, j'ai mal compté. Dommage. Bon, là, on va tenter d'acheter ce dénon-trop. Parfait. 31% ça suffira pas. Alors, qu'est-ce qui peut agir ? Là, tu peux pas agir, là. Là, tu peux pas agir. Admettons, je me rapproche. Je suis à 63%. Je fais entre 40 et 80, dommage. Je vais prendre la tactique de ligne de front, je vais tenter de le zigouiller comme ça. Enfin, buffer mes gars. Dommage. Mais bon, ça l'a mis plutôt dans le mal, c'est cool. Allez, 20 points de vie. Vous pouvez le faire, les mecs. Beau travail. Cette créature a été éliminée. Il y a rien là-bas, mais bon, méfiance. Vous voyez, Centurion, alors il faut jamais te dire Centurion, c'est un Dragon Note. J'ai des mauvais réflexes, des fois, au niveau de la nomination. Qu'est-ce qu'il me reste ? Donc, toi, tu vas venir là. Là, le frère, il faut que je le laisse... Je peux pas le laisser tout seul comme ça. Il y a quelque chose qui a réussi, c'est des volants, ça. Ouf ! Le Dragon Note qui s'en sort bien. Pour l'instant, je vois rien. Ah, le champ de bataille, il est immense, ok. Mais une chose est sûre, il y a de l'activité par là. Donc, lui, il est là. Plutôt bien joué, là. Là, je vais soigner les ceux qu'ils ont mangé avec la surcharge. Je vais faire gaffe quand même, mais bon, j'ai pas trop le choix. Est-ce que je suis à bonne portée ? Ouais, 80%. Entre... alors, ça ferait du 140 à 200. Logiquement, on doit le tuer sur le papier. Bien joué. Un canon qui nous tire moins dans le dos, on va dire. Ah, il est immense, le champ de bataille. Ah, putain, il est tout là-bas, d'accord. Va falloir traverser comment ? Oh là là, faut aller par là, putain. Ok, on a localisé notre site. Bon, j'aurais dû regarder un peu mieux, certes. Parce que bon, là, il n'y a pas beaucoup d'accès quand on regarde. Ah, poison, mais hop. Ils ont mangé des tactiques. Pourquoi ils m'ont envie de faire des missions au bout du monde, des fois ? Je sais qu'ils aiment bien marcher, les Blood Dungeons, mais quand même, quoi. Je sais qu'ils aiment bien marcher, les Blood Dungeons, mais quand même, quoi. On va ramener Slamspeeder. On va ramener Slamspeeder. On va ramener Slamspeeder. On va faire gaffe quand même qu'on ne se fasse pas avoir. Je me méfie ici. Il y a quelque chose là. Et vous ne pouvez pas tirer là-dessus sur ces trucs qui arrivent ? Non, c'est un option. Pas mal du tout là. Bien joué. Il y a quoi, il y a du therm... Ça va, c'est du cac ici. Précision par contre, ça, ça va être gênant. Les deux sur la même unité, ça ne me dérange pas tant que ça après tout. Bah oui, rajoutez-moi des gargouilles, vous avez que ça à foutre. Beau travail ici. Ok. Alors là, déjà eux, on sait qu'ils ne pourront pas faire grand-chose. Mais... Déjà, balancer une grenade, ça va calmer ses gargouilles. Parfait. Là, on va se mettre ici. On va se viser ces gargouilles-là. Ils sont très forts, eux. Bon travail. Alors lui, il n'est pas content, hein. Pas content, pas content, pas content. Pas content du tout. Par contre, là, derrière, il faut faire gaffe, on a notre centurion qui est un petit peu isolé. On va faire attention. On va se remettre en vigilance quand même, on ne sait jamais. Et je vais reculer mes plasmas pour éviter qu'ils se prennent un mauvais coup. Là, j'ai soigné ces SM qui ont mangé au début. Parfait. Vous allez vous rester là en vigilance. Ok. Ok. Voilà, là, on a quatre vigilances en arrière. Ça couvrira bien nos flancs, j'espère. Il n'y a qu'un accès, en fait, pour arriver là. D'accord. Ok, on va se mettre là avec eux. C'est-à-dire qu'ils sont obligés de traverser cette zone s'ils veulent venir envers nous. On va se préparer à les recevoir. On va rester en position défensive. Alors, le dragnout. Alors, vous. Vous allez me tirer là-dessus. Non, vous ne pouvez pas. C'est vrai que j'ai bien vu, ils sont hors de portée pour l'instant. Je vais mettre quand même deux tirs de ce côté-là en vigilance. Toi, frère canard. Si je te mets là, admettons. J'ai pas peur d'exposer, frère canard. Vous le sac de points de vixer. 390 PV, il faut y aller, quoi. À moins qu'il peut me tirer là-dessus. 45%. Eh, 55%, c'est pas dégueulasse, en vrai. Voilà, tu me remets une petite couche. C'est plutôt bien joué comme ça. Peut-être qu'eux, ils pourront les achever. Non, ils n'ont pas le mouvement de lumière. Et vous, vous avancez là. Bon, ils ont pris le tarif à cause du poison. Ok. Ils avancent. 72 points de vie sur ce truc, c'est pas mal. Allez, les plasmas, faites-vous plaisir. Pas mal du tout. J'ai vu que c'était un autre truc comme ça. Il bouge. Ils vont se prendre le tarif. Ils passeront pas. Eh, 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 eh. Bah alors ? Et tout ? J'ai bien fait de mettre des... Des trucs en surveillance ici. J'avais dit doute au début. Par contre là, qui c'est qui va nous emmerder ? Ça va. Ils encaissent bien. Ça va. Ok. Je sais pas si on peut passer. Non, là, on pourra pas passer. D'accord. Donc le seul passage qu'on est, c'est ici. Mais il va falloir traverser en file indienne. Et là, ça va être relou. Allez, on commence le pilonnage. Feu, 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 feu. Allez. Bon. Ça, c'est fait. On va tenter un petit... Salut Momon, comment vas-tu ? Ah, encore des volants. Oui, mais bon. Là, ça se passe mieux, Momon. On a de la meilleure armée. On a des centurions. Eh, des dragues. Pardon. Bon. Encore à corps, mais bon. Merci d'être passé. Bisous. On a des agresseurs qui sont un peu améliorés. Essayons aussi cette mission. Alors, on doit aller ici récupérer. Ah bah, il est là. Oh putain, il a mangé, lui, le pauvre. À mon avis, ce qu'il garde la zone, ça doit pas être sympathique. Croyez-moi. Je vais essayer de me planquer dans les rochers avec mes agresseurs. Une exocrine. Oh putain, ça commence bien. Ok. Va falloir tracer les mecs. On va envoyer les gros en premier parce que, bon. Donc, il doit avoir du lourd ici. Je sais pas ce que vous les voyez pas d'ici. Non, il est hors de portée. Mais lui, je suis sûr, il peut nous dégommer de là où il est. Je vous parie ce que vous voulez. Je hais les exocrines. Bon, on avance. Donc, ça ferait 200. Rien qu'avec cette unité là, on les achève. De 32. Alors, ça fait 96. Rien qu'avec les intercesseurs, on les liquide. Si tout va bien. Bon bah non, on les liquide pas en fait. Parfait. Vous courez. Vous courez. Vous revenez. Et tu cours. Oh là là, cette exocrine de merde. Il va tirer sur quoi ? Dis moi qu'il tire là. Oh. Bon bah 22 points de vie de moins pour l'entamer. C'est bien. 40 points de vie de moins. Allez, ça se prend. 42. Bon, ça va. Il encaisse. Y a quoi encore qui se pointe ? Ok. Ouf. Au point de vie, ça va. Aïe, 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 aïe. Ok, il y a quelque chose là. On se croirait dans l'est américain. Ou l'exocrine qui bouge, ça, ça semble moyennement bon général. Il va viser le centurion ? Exactement. D'accord. D'accord. Alors, commandant où il est notre commandant ? On n'a pas assez de points pour le moment. Alors, trois fois 70, là, on pourrait l'achever. Entre... Non, lui, on ne le tuera pas. Mais on peut les achever, mais bon. J'ai envie de commencer par entamer l'épine dorsale ici. Bon, ça sera déjà ça de pris. Alors, tout vous... On va éviter de se mettre là. Il y a un truc qui est un peu dommage. Je le remets un truc un peu plus réaliste. Après, c'est mon point de vue, mais... Quand les grosses machines ou les groupons sont endommagés, en fonction de leur PV, leur stat baisse. Ça aurait pu être cohérent, je pense. Dans la Jofsigmar, je sais que ça faisait ça à un moment. Ah, il y a encore eu sur nos talons, hein. Je veux que je tire sur quoi ? Bon, allez, pour 35%, pourquoi pas. Nos lance-plasmas, là... Ils vont devoir bouger un peu parce qu'on a de la visite, là. Si on pouvait dégommer celui-là, on serait tellement bien. Allez, on le tente. Parfait. Bien joué, ici. Mon frère, tu viens là. Oui, à mon avis, il risque de bouffer, mais pourquoi pas leur mettre... ça, là. Lui va surveiller. Eux, ils ont agi, on peut rien faire. Eux, ils ont pas encore agi. Donc, on va emmener ce Dragnaut ici. On va essayer de tirer sur le côté, mais bon... Eux, je suis pas sûr que ça fonctionne. Si je fais ça... Non, ça fonctionnera pas. Par contre, toi... Je vais essayer de te bouger là-haut. Je vais le mettre là-haut. J'espère qu'ils sont pas trop emmerdés. Par rapport à la ligne de tir, c'est juste ça qui m'inquiète. Je sais pas s'ils verront cette autre épine dorsale là. Non, c'est trop loin. Mais pourquoi pas, admettons, si ça bouge, il va nous falloir du très très lourd en renfort de toute façon. Bon, là, derrière, on a encore eux qui gênent. Attends, est-ce que tu peux les abattre d'ici dans tes trop loin ? J'essaie de me mettre là. Donc là, ce qui serait cool, la prochaine amélioration que je fasse sur ce genre de map, c'est l'efficacité toute portée des lances-plasmas. J'aurais dû le faire. Ça va, ils sont plus très nombreux. Je vais reculer encore. J'essaie de les achever avec... Quoi, tu peux même pas les avoir, t'es sérieux ? Bon, mettons, surveillance à la limite, pourquoi pas. Mon lieutenant, là. Hop, on ramène du renfort. Là, il faut qu'il trace. Le Tech Marine, là. Est-ce qu'il peut réparer notre véhicule, là ? Bon, il a pris peu de 4 dégâts, mais c'est correct. Je te mets en mode surveillance dès que tu vois un truc qui boule. Oh, mais ça suffit, ça va. Eh, j'ai bien fait de mettre des PV supplémentaires. Bon, ça va. Est-ce qu'il va nous tirer là-haut ? Donc, pour moi, ma technique a l'air de fonctionner. Je dis bien pour le moment. Ah, il y en a deux qui ont été touchés quand même. C'est plutôt cool. Il pourrait sauter, en vrai, je râlerai, quoi. Il y a encore d'autres guerriers qui se pointent, là. Ok. On va arriver sur la partie chiante de la bataille. Oh, putain. Ok, lui, il va nous one shot. D'accord, d'accord, d'accord. Qu'est-ce qu'on fait ? On liquide pas mal, là, ça c'est cool. Alors, je sais pas si on pourrait arriver à le voir d'ici. Non, il serait derrière une converture complète. Ah, dommage. Je vais me mettre là, j'ai pas trop le choix. Est-ce que tu vois des trucs dans notre dos ? Non. Alors, ça ferait du 60... Alors, du 80 à 120, sachant que ouais. Admettons, je buff ça. Ça ferait du 120 à du 160. Ça peut toujours se prendre, effectivement. Pourquoi pas. Bon, 109. Ok, bon. C'est un peu en dessous, mais je ne crie pas. Je ne crache pas dessus pour l'instant. Et là, il faut aller chercher ce gros sac, là, d'exocrine. Ah, il est loin, hein. Et lui, il est reporté, tu me diras. Au moins, ça mérite d'être clair. J'ai commencé à essayer d'approcher avec le Quint d'Arc pour aller chercher ce truc. J'espère qu'il n'y en a pas trop derrière. Attends, on a envie de ça, peut-être ? On l'a quasiment retiré. Mais à 25% de PV en moins, c'est plutôt pas mal. Si je reste là, lui, il va se faire massacrer. Bon, je vais avancer, hein. Il y a un truc à faire là-bas. On va voir ce qu'il y a là-dedans. Bon. Bah, ça les a calmés, les remagons, ici. Ça, c'est cool. Et je peux pas tirer plus. On va tenter d'ici. Admettons, on me rapproche. Non. Mais là, oui, on va le tenter comme ça. Pas mal. Là où, on a déjà tiré, donc ça va régler le problème. On va se mettre à l'abri avec eux. Euh... Toi, tu vas venir là. Bah, en vrai, la pénétration d'arrière sur des placements, je trouve que ça serait tellement cohérent. Tu peux shooter de la 35%. Euh... 38... 31... On va tenter d'amoucher le gros. On lui a mis 26. Faut pas cracher dessus. Euh... Vous, vous venez là. Toi, tu viens là. Toi, tu te mets là. Et là, on va réparer ce dragon qui a pris un peu de dégâts. Ah, on va venir ici. Je vais vous retourner dans un moment. Je vais vous instiller. Je vais vous attirer. Et là, on va faire ce qu'on peut. c'est pas gagné ah bah tiens il va faire quoi il va faire quoi il va faire quoi bon ça va la visée que des petits intercesseurs je m'attendais au pire là franchement que c'est que du cac là c'est que du cac pour ce qui reste oh putain encore mais c'est bon bon ils mettent du poison ok oui ils sont du corps à corps c'est juste la grosse saloperie là bien sûr mais et c'est tant que cette autre saloperie j'espère j'ai encore assez de points pour faire un bombardement j'ai bien fait de les mettre en survie en ces deux là bon ça va ils peuvent plus trop bouger on va reculer avec eux il y a du cac il y a du cac faut vite aller les chercher oh putain des gargouilleux il recule il va il va bon bah ça y est on a perdu une unité d'intercesseurs dommage bon on l'a mis on l'a mis mal c'est bien en vrai là si je me déplace admettons avec lui il peut le tuer je pense en un coup il le tue de l'argent ça ça me permettrait de débloquer cette idée d'inceptor parfait bon il m'a mis du dégâts avec l'armée épineuse mais c'est pas dramatique ça va par contre là il ya du people je me met là avec eux pour le couvrir il ya du bon il ya du bon il ya du beau monde alors là on est un petit blocage alors comment on va sortir on va essayer de le dégager ok toi est ce que tu peux le dégager passage ça suffit pas par contre toi 75% 9 à 12 on va faire ça parfait il nous débloque le chemin comme ça ils vont pouvoir déployer nos noël blasters ici et c'est de shooter la grosse bertha là on peut pas parce que l'ennemi derrière une couverture complète ok mais 50 65 40 75 30 ouais ça ferait du 100 non du 200 bah on voit le réglement là il est one shoté si je compte je calcule bien on va attendre de dégager les gargouilles déjà bon il reste encore une gargouille mais rien bien bien grave on va se mettre là avec les gargouilles on va tenter un truc apparemment ils vont subissent plus de dégâts avec les grenades logiquement ça doit marcher sur eux bon ok ça quand même bien bien fait le boulot parfait encore des moins mais ça suffit pas malheureusement notre land speeder mip 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 tu vas me la moche encore aller bon ça de l'ami mal c'est cool les intercesseurs vous venez là on va se mettre en surveillance ici comme ça s'il y en a un qui tente un truc pas mal du tout là pas mal du tout on va se mettre à couvert ici alors la question est de savoir est-ce qu'on peut le viser lui non trop loin trop loin 30 40% 55 allez on va le tenter ils sont à longue portée là oh ça c'était un beau shoot centurion ici à drag note pardon on va se mettre là avec lui avec eux on va essayer d'avancer plus vite je peux pas les shooter avec eux de là pas assez de points d'action on va reculer encore avec nos tactiques préparez vous on va reculer pas mal du tout on recule et on va foncer à vitesse grand v avec notre frère bon globalement c'est pas mal du tout bon faut juste essayer de tomber le gros canon là bien joué faut que l'on va voir de la visite là c'est des petits résidus oh là s'ils tentent une attaque oh ça c'est con ça allez toucher les petits mecs c'est con qu'on peut pas renommer des unités genre renommer des unités du jeu bon alors toi tu as dégagé aussi non dommage bon 4 points de vie ça va tac de réaction pistolet bien joué bon il y en a qui n'ont pas compris je crois merci bon ce canon il va tirer sur quoi wow oh il est pas content oh 6 points de vie ça va il va tirer sur quoi oh oh bon ça va je dois résister je pense que ça devient bon bon il nous envoie toujours plus de harpies enfin de gargouilles c'est un peu chiant mais bon j'espère que j'aurai les points nécessaires pour refaire une attaque aérienne comment j'avais fait aller aller derrière ça ça se pointe aussi évidemment 63% tu peux le zigouille aller pas mal du tout euh vous ouais pour ça quoi c'est chiant alors le prêtre s'il peut me zigouiller deux petites unités par ci par là moi je dis pas non bien sûr parfait ah dommage ici parce que là ça fait du 80 du 80 à 240 ça peut ça peut faire mal ici on va tenter aller pas mal du tout très très bien visé on se rapproche de notre objectif on se rapproche de notre objectif alors là par contre il a bien mangé et en plus on l'a attaqué de dos alors je me demande si ça a joué bon pour le moment on peut pas faire grand chose de plus on va surveiller euh les placements vous avez bossé où est-ce que je vais faire maintenant ? tu viens là merci il peut plus rien faire pour l'instant alors mon frère vous pouvez m'abattre cette gargouille quand même merci ok lance-placement vous montez on va avoir besoin de vous ah on va tenter je vais prendre le 46 allez ah joli il y en a une qui est tombée ça fait plaisir je vais tenter le canon bolter ici allez on tente là allez on a quand même 3-4 qui sont tombés c'est cool on va se mettre là attendez d'acheter les gargouilles qui sont loin beau travail je vais prendre de 75% ici parfait toujours un de ces salaudes prix en moins j'ai les venons trop ils sont chiants quand vous avez un ennemi un groupe d'unités paquet ils peuvent être dangereux quoi avec le poison et tout et je sais plus ça fait des dégâts par rapport au côté là c'est fini alors lui il va avancer furioso vous restez derrière on va être neuf non on va pas prendre la peine de bouger qui nous en ramène qui viennent vous auriez je vais c'était pas sûr que je voulais tirer pourquoi pas merci c'est con on aurait pu faire du dégât en plus là ils peuvent attaquer carrément bon ça va les dégâts sont convenables là on s'est rentabilisé il y a quelque chose qui se pointe et j'ai pas envie de savoir ce que c'est quoi bon moi c'est du volant je vois pas autre chose bon ça va ils sont loin mais j'ai pas envie de trop de savoir ce que c'est il faut que ce soit un personnage ok d'accord je respecte on va utiliser notre jackpot pour essayer de voir si on peut le récupérer tout de suite non il faut que ça soit d'accord ok c'est le frère qui doit le récupérer et le frère est un peu loin c'est ça le problème alors on va se mettre là en position de vigilance oh il y a des gargouilles d'accord je comprends un peu mieux le bordel voilà on va se mettre là on va buffer on va se repositionner là ouh il y a de la gargouille en masse ici allez mes plasmes a montré votre puissance de feu pas mal ici le nettoyage a été plutôt excellent frère qu'un d'art ah oui merde il a oublié ces gugus 15 points de vie ça va ok c'est bien joué ça une petite vigilance allez hop hop alors ok au moins on en a une on va retenter une dernière salle ici avec eux allez il y en a une qui est tombée c'est déjà ça de pris mais bon euh tch tch et là on va mettre une autre vigilance comme ça une autre tech il va les soigner quand même qu'un d'art qui a pris un peu de dégâts et on 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 bon c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal je pense que dans deux tours le frère on va le faire bouger on 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 raccouille encore envoie tu mets un train des unités de tirage tu cartonnes parfait je peux rien récupérer pour le moment au prochain tour pour la récupérer ici on va ramener tout suite nos renforts il y a un speeder ici qui s'est paumé toi tu vas reculer alors attends un coup toi il faut un bon encirclement clairement momon là on peut rien dire je vais tenter de le tirer d'ici là c'est plutôt pas mal maintenant ce plasma je vais faire pareil je vais essayer de les finir il ya le joue plutôt bien là même si je suis en astarte est donc c'est la difficulté normal grosso modo parfait ici on va viser comme ça et nous plus grand chose en point tu me diras on va se faire on va se mettre là toi tu vas venir là dans mon goût toi tu vas couvrir ici toi tu vas couvrir là s'il y a quelque chose qui boule kandar tu vas venir là faut que tu vas venir là ils sont mal placés pour l'instant je vais revenir là là j'espère qu'ils vont se pointer les venons trop comme ça on va pouvoir les défoncer à mort et leur refaire la gueule un peu de poésie ok se positionne mais ce qu'ils vont bouger allez il a pris cher lui il y en a deux qui sont mangés c'est bien ça va pas donner grand chose mais bon c'est comme ça ils sont que deux mais ils mettent ils mettent la sauce ok ça il y a du mouvement il y a du mouvement aussi c'est du corps à corps attention bon je vais vite prendre le corps enfin les restes du codex de l'archiviste voilà il y a du people mais bon là avec les vigilances on est quand on s'en sort quand même bien ou encore des quoi c'est quoi ça mon frère si vous voulez récupérer le truc c'est le moment donc il y en a quatre là il y en a deux là on a un là il nous en manque un que j'ai pas repéré c'est pas grave alors le jetement lui on doit le tuer on doit les tuer ceux qui restent là on a une cesse on va essayer d'utiliser un balayage ici pour faire du tri mais à moins qu'on tric comme ça non ça marche pas bon allez juste parce que bon c'était pas le plus du truc au plus optimisé mais bon c'est bon là il faudrait qu'on abattre quoi là pas mal ok tu peux pas en mettre plus dommage là je vais les avancer je vais voir s'il n'y a pas une autre unité là normalement là d'où ils sont ça devrait suffire pas mal du tout le centurion KO il va veiller ici donc là ça fait que là haut il nous resterait combien d'utilisées ? il nous resterait trois sur les six là il nous en reste deux bon elles sont bien complètes et là on va tenter de faire du dégât parfait grenade pas mal du tout mais c'est insuffisant on va continuer là parfait ici on va les avancer eux pareil alors je sais que je prends un risque mais bon là je vois pas où est la dernière unité c'est ça qui m'ennuie à l'heure actuelle on va se mettre comme ça au cas où ils ont S4 à abattre parfait merci frère ils en ramènent encore mais c'est des volants je pense c'est ce que je disais là il y a les deux unités là donc ça fera 3 alors je sais pas pourquoi il a double surveillance donc pourquoi pas ça va 17 pv c'est correct c'est quoi on va l'envoyer à la tronçonneuse on va voir ce que ça donne ok attends il y en a un que j'avais pas vu on va tenter de les achever joli c'était pas forcément le tir le plus optimisé de la terre mais c'est passé donc là il nous reste encore une minute à éliminer là allez ok encore et ça diminuant alors toi je sais pas où ils sont les deux derniers je sais pas où ils sont les deux derniers lève là ok donc il y a un vénom trop allez attention au poison d'accord c'est du venant trop aussi ok on l'avait pas vu tout à l'heure donc là il n'en reste plus qu'à aimer ces deux derniers énergumènes et c'est plié pour cette mission bon ça c'est fait merci je vais prendre un risque je vais tenter le plasma ultime voilà bon c'était ok on va essayer ça je vais essayer à nouveau aussi un autre tir de plasma pour éliminer complètement ce venant trop là même si ça promet d'être compliqué sur le papier ce que j'aurais la portée j'ai la portée tu me diras mais à 38 allez on prend tous les risques là pour essayer de se mettre bien sur char mais bon pas le choix si tu peux me zigouiller celui là dommage et là il y en a d'autres qui vont spawner on va se remettre en vigilance mais on n'a pas trop le choix ok c'est mis là il n'y en a plus d'autres donc logiquement allez achève moi cette mission qui était un peu chante à cause de la longueur du terrain je veux remercier les personnes qui m'ont fait l'autre j'ai essayé de récréer les galets et j'ai passé 200 jours sur la forge en mettant une réplique exacte il n'est pas obligé de faire l'effet Qu'est-ce que tu as fait avec ça ? Tu l'as fait en半ie. J'ai éclaté mon couche dans le pressur. Je n'ai pas le plus beau moment, je l'admite. Je l'ai dit que c'est le prêtre, mais c'est notre focus primaire. Le Relic de Gallien ne sera pas de beaucoup d'aide si Hyde-Fleet-Leviath nous enveloppe avec son retour. Ça fait qu'on rajoute deux missions. Alors, on peut avoir des nouvelles unités. Et quelles unités ? Des prédateurs, balles. On va en prendre deux. Un prédateur, c'est bien. Ah, peut-être un prêtre. Ça peut être ça, mon maman, effectivement. Deux prédateurs, deux draguenauts, c'est quand même craqué comme armé. Alors, au niveau... Je vais terminer le stream sur cette mission. On a plutôt bien avancé. Donc, si on continue à ce rythme-là, il nous reste encore six jours de... Si on fait deux missions, je fais deux missions par jour en moyenne. Là, je crois que c'était la huitième ou la deuxième que je viens de terminer. C'est la huitième. La semaine prochaine, c'est terminé. Donc, sur quoi on va partir ? On pourrait monter au fuser, mais là, la priorité, c'est quoi ? C'est qui qui a la précision avec ces stabilisateurs plasma ? C'est eux. Donc, ça, on va le prendre. Ah non, on l'a déjà. Donc, ça, c'est plus la peine, tu me diras. Ouais, ça, c'est recruter le Predator Ball. Bon, on est déjà à la moitié des succès, ça va vite. Après, je pense qu'il y en a pour le multijoueur aussi. Précision de la portée pour les intercesseurs, je dis oui. Je peux encore rajouter 10 points de vie ou je partirai sur le Bolter. Le Bolter, ça pourrait nous aider. Alors, je pars directement sur les gantelets pour nos agresseurs. Ouais, on va partir sur le gantelet plutôt. Ah, ça y est. Un autre succès encore. C'est quoi ? The Emperor Make It Me. Débloquer une technologie de tier 5 dans l'arbre. Eh bien, voilà. Comment terminer une bonne soirée avec deux succès supplémentaires ? Et la moitié des succès du jeu est déverrouillé. Donc là, on va commencer à taper du... On va taper pas mal, là. Ça, ça pourrait être utile, ça a un d'armure pour les unités armure lourde. Ouais. Bon, c'est pas mal du tout. La campagne se passe plutôt bien. Alors, c'est quoi le prochain objectif que je regarde ? C'est le bâton de caillambre. On va sauvegarder. Mais là, tu essaies du bâton de caillambre. Merci. Ouais.